Augmentation de la taxe foncière, est-ce que tous les investisseurs immobiliers vont se faire saigner dans les prochaines années par les impôts locaux ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Alors tu le sais, quand on se lance dans l'investissement immobilier, il faut éviter les pièges, les erreurs. Dans cette vidéo, je vais te dire mes pires erreurs dans l'investissement immobilier et comment tu vas pouvoir les éviter. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots en détention. Je suis également cofondateur d'une société qui s'appelle Investissement Locatif. Concrètement, Investissement Locatif te permet de déléguer la totalité du projet en gagnant de l'argent à chaque étape. Nos chasseurs immobiliers vont rechercher le bien pour ton compte, nos architectes vont rédiger les cahiers des charges, suivre les travaux, faire les plans de manière à optimiser au maximum toujours dans une optique locative pour que tu aies un meilleur rendement que le marché local et donc que tu puisses surperformer le marché. Si tu souhaites lancer un rendez-vous avec notre société, c'est gratuit, n'hésite pas à nous solliciter par le biais du site investissementlocatif.com. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes pires erreurs en investissement immobilier. Tu le sais si tu me suis, ça fait plusieurs années que j'investis et j'ai investi massivement dans l'immobilier locatif et qui dit investissement massif, qui dit investisseur actif, dit bien sûr que j'ai fait comme tout le monde des erreurs. J'en fais d'ailleurs toujours mais j'en fais j'espère un petit peu moins que ce que je faisais au début. Je vais te dire et bien les erreurs à éviter pour que tu puisses aller droit au but, gagner de l'argent et éviter tous les pièges dans lesquels j'ai pu tomber depuis que j'ai commencé à investir. Alors l'investissement immobilier, c'est un outil qui est phénoménal. Je suis parti de zéro, j'avais 5000 euros en poche à la sortie de mes études. Aujourd'hui, je me trouve à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Bien sûr, j'ai aussi des crédits en cours. D'ailleurs, je te conseillerais toujours d'avoir des crédits en cours même quand tu as du cash disponible. On en parle dans d'autres vidéos de la chaîne. Mais l'effet de levier du crédit, c'est aussi un outil qui peut être un piège. Pourquoi ? Parce que qui dit effet de levier dit que c'est dans les deux sens. Si tu fais des erreurs que tu as emprunté avec l'argent de la banque et que tu fais des erreurs, tu fais des erreurs sur des plus gros montants. Et donc, tu peux avoir des conséquences financières qui peuvent être très importantes et très fortes. Je te conseille de regarder cette vidéo avec attention encore plus que les autres vidéos de la chaîne puisque tu le sais, eh bien la moindre erreur en immobilier peut te coûter des milliers voire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Et donc, ça vaut bien quelques minutes de ton temps. Je te garantis qu'ils seront bien investis. Et dans mes derniers conseils de cette vidéo, eh bien tu verras des erreurs que j'ai pu faire. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Donc la première erreur, c'est d'investir trop tard. Tardivement, c'est une erreur que j'ai fait au début. J'avais commencé à lancer donc mon entreprise dans la gestion immobilière. On était en 2012 et je voulais attendre d'avoir mes premiers revenus sérieux pour investir dans l'immobilier. J'aurais peut-être pu gagner du temps. Tu le sais peut-être, en matière d'immobilier, le temps c'est de l'argent. Souvent les gens, eh bien attendent, se disent peut-être que ça va baisser, peut-être que je vais trouver une meilleure affaire. Et en fait, les mois et les années passent. Et donc, c'est des mois et des années pendant lesquelles ils n'ont pas capitalisés, qui n'ont pas bénéficié de la plus-value ou de la plus-value latente, donc c'est-à-dire de l'augmentation des prix. Puisque globalement, les prix, si tu regardes les courbes, augmentent globalement toujours. Alors après, c'est des cycles. On peut avoir aussi des cycles où ils baissent. Mais globalement, si tu es dans un marché stable ou haussier et que tu rembourses chaque mois, eh bien, du capital sur ton emprunt immobilier, tu t'enrichis chaque mois. Et donc, chaque mois où tu n'as pas investi, ce sont des mois de perdus, des mois où tu ne collectes pas de loyer, où tu ne rembourses pas ta banque, où donc concrètement, tu perds une capacité d'enrichissement que tu avais. Donc, la première erreur que je te conseille d'éviter, c'est de trop attendre. Renseigne-toi, forme-toi, mais investis. Je te garantis que si tu respectes nos conseils sur la chaîne, tu vas gagner beaucoup d'argent avec tes projets immobiliers, même s'ils ne sont pas parfaits. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est celle de chercher toujours de trop bonnes affaires. Alors bien sûr, on veut tous acheter la meilleure affaire, mais je me souviens d'un bien immobilier que j'ai visité. Ce bien immobilier, il avait quatre chambres. Le prix, il était très intéressant sur le marché à l'époque, mais malheureusement, j'ai voulu gratter, gratter, j'ai voulu trop négocier et donc j'ai fait une offre au vendeur qui était trop basse et la personne s'est désintéressée de mon offre, s'est braquée et j'ai perdu le bien qui a été vendu immédiatement à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai voulu faire une trop bonne affaire, j'ai perdu et avec le recul aujourd'hui, je me dis que vu l'emplacement du bien, vu l'équilibre financier qu'il y avait sur l'opération et vu ce que j'aurais pu en tirer, vu l'augmentation des prix depuis, j'ai perdu, en n'achetant pas ce bien-là, beaucoup d'argent. Et donc voilà, ce bien se payait tout seul, il générait même un excédent de trésorerie, j'aurais pu l'exploiter pendant des années et aujourd'hui en fait je cherche des biens qui sont même moins bien que ça et je n'en trouve pas et donc c'est vraiment dommage. Une des erreurs que font les investisseurs débutants que j'ai faites et que tu feras peut-être, c'est que parfois pour une petite négociation de 2 000, 5 000, 10 000 euros sur un prix de plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait ça reste très peu d'argent, surtout quand on les emprunte sur une durée de crédit qui est longue et donc on se retrouve à vouloir trop négocier et on perd la bonne affaire qui aurait pu nous faire gagner beaucoup d'argent et nous enrichir. Alors ce que je peux vous dire avec le recul, c'est que si c'est votre premier investissement immobilier, oui essayez toujours de négocier, le mieux de négocier très dur mais n'essayez pas d'aller toujours plus loin au risque de perdre de biens. Si vous vous dites l'équilibre financier est bon, je gagne beaucoup d'argent, je suis très bien positionné par rapport au prix du marché actuel, voilà c'est que l'opération est bonne et qu'il faut y aller, il faut savoir agir, passer à l'action et lever vos freins qui sont parfois simplement des excuses mentales. Moi je vois trop d'investisseurs qui en fait on se demande si même eux veulent réellement acheter, ils trouvent toujours l'excuse ouais mais je voudrais encore gratter 1000, 2000 euros et en fait ils se cachent derrière ça pour ne pas passer l'action et malheureusement pour eux et bien ils perdent des opportunités fabuleuses pour leur enrichissement personnel. Alors voilà quand on démarre vous pouvez tenter bien sûr négocier mais quand vous serez plus averti que vous avez une excellente connaissance du marché, vous pouvez faire ce que je fais souvent une offre au prix et même au prix on se bat, si tu as vu la vidéo de Michael avec l'achat de sa maison, je peux te dire qu'il a eu une offre de quelqu'un qui l'avait visité, qui avait essayé de se positionner au prix et qui malheureusement n'a pas pu l'avoir parce qu'on est passé devant et donc là si on avait tenté de négocier on aurait perdu le bien, le bien qui lui a été proposé avec une plus-value immédiate puisque la personne est revenue lui faire une offre seulement quatre mois après avec un million d'euros environ 900 mille pour être précis de plus-value potentiel donc voilà c'est considérable et c'est parce qu'on a su connaître bien notre marché, réagir vite et faire l'offre au prix le plus vite possible avec les meilleures garanties possibles. Donc plus tu es expérimenté, plus tu connaîtras ton marché, plus tu seras réactif et plus ça va te faire gagner d'argent sur tes investissements immobiliers. Alors la troisième erreur que j'ai faite c'est de choisir les mauvais locataires. Parfois on a un bien, on veut tirer au maximum le loyer, on se dit je vais le louer sur la tranche haute mais on veut aller encore plus loin, on se dit comme ça je gratte encore 50 euros de plus par mois, 20 euros de plus par mois, 30 euros de plus par mois et en fait on est tellement sur la tranche haute du marché qu'on est limite hors marché et que donc on accepte des dossiers qui sont peut-être un peu moins solvables, des dossiers qu'on sentait moins bien mais on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce qu'on a mis tellement haut le loyer que finalement on se retrouve un petit peu avec des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs candidats possibles pour la location. Et bien quand ça se produit, c'est ce qui m'est arrivé sur mes premières locations, parfois on fait des concessions et on se retrouve à des gens qui vont partir très rapidement du logement, des gens qui vont être insolvables, des gens qui vont être des escrocs et on peut avoir des mauvaises surprises. Donc moi ce que je te conseille c'est de toujours ne jamais faire de concessions sur la sélection de tes locataires. Sélectionner des locataires c'est un métier, d'ailleurs tu peux vérifier leurs feuilles d'impôts, je te mets en lien dans les commentaires un petit site où tu peux rentrer leur numéro d'avis fiscal juste pour voir si le montant déclaré est le vrai et si les feuilles n'ont pas été falsifiées. Mais c'est aussi une histoire de feeling, il faut sentir les gens, il faut être sûr qu'ils s'inscrivent dans la durée, que ça se passe bien, que ce sont des bons locataires, donc des gens qui vont te dégager du temps mental, qui vont payer leurs loyers à temps tout simplement, qui vont respecter ton logement et ne jamais faire de concessions si tu as des doutes dessus. Alors aujourd'hui c'est vraiment ce que je me dis, je préfère encore ne pas avoir de locataire ou baisser légèrement mon loyer qu'avoir un mauvais locataire qui va me consommer énormément de bande passante, énormément de temps mental. Donc c'est pas grave si tu es investisseur immobilier, c'est possible que tu puisses avoir parfois un peu de vacances locatives et bien il faut ajuster ton loyer si c'est nécessaire, être à l'écoute du marché puisque le marché de la location est un marché comme les autres, il évolue en fonction des saisons, il évolue également en fonction des villes et donc il faut être attentif à l'écoute et être, savoir bien se positionner sur ce marché pour avoir les meilleurs locataires possibles et louer le maximum de temps dans l'année. Alors une autre erreur que j'ai faite au tout début, c'est de penser que mon dossier de crédit bancaire était important. Je suis arrivé dans une agence d'une grande banque connue et je pensais moi que j'empruntais une grosse somme d'argent, par exemple là sur un dossier auquel je pense, j'empruntais environ 500 mille euros, pour moi c'était une somme monumentale, je démarrais dans l'investissement immobilier, j'avais déjà fait un projet mais c'était monumental, j'empruntais avec ma conjointe et je me disais voilà c'est une grosse somme, mon dossier va être au dessus de la pile alors qu'en réalité c'était pas du tout le cas et ce qui fait qu'en fait j'ai pas été assez pushy sur le fait de relancer mon conseiller bancaire à l'époque, ce qui fait qu'en fait le dossier n'avançait pas. J'ai perdu énormément de temps et j'ai failli perdre le bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement il faut comprendre qu'aujourd'hui les banques sont sous l'eau, il y a énormément de production de crédit bancaire, plus d'un million de dossiers qu'elles ont dû traiter l'an dernier. Donc voilà c'est comme toute entreprise, quand il y a trop de flux et bien elles ont du mal à répondre à la demande, elles sont un peu moins réactives. D'ailleurs c'est des êtres humains comme toi comme moi qui traitent les dossiers donc il faut être très sympa, il faut être pushy mais tout en étant sympa, relancer régulièrement, être sûr qu'ils ont tous les documents nécessaires, toutes les pièces, essayer de leur faciliter au maximum le travail en évitant 15 allers-retours sur les pièces parce que moi j'étais très désorganisé au tout début, je leur disais voici mon dossier de crédit bancaire et il me disait Emmanuel il manque telle pièce, il manque telle pièce, il manque telle pièce. Aujourd'hui je peux te dire que j'ai retenu de cette erreur, j'ai failli perdre le bien à l'époque qui était une super affaire et donc aujourd'hui quand je vais voir un banquier, mon dossier est prêt, j'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos mais j'ai toutes les pièces afférentes, je relance régulièrement la banque tous les deux trois jours en étant toujours super sympa parce que c'est important le côté également humain mais je suis quand même pushy, voilà je dis je sais que je suis un petit peu insistant, je suis vraiment désolé mais ce dossier est important pour moi, est-ce que vous avez pu avancer etc etc. Donc l'erreur que j'ai faite à l'époque c'est de croire que quand le dossier était lancé il avançait tout seul, faites attention à ça, ne fais pas cette erreur toi en tant qu'investisseur débutant et soit dans la relance, la relance bienveillante et gentille et vient toujours avec un dossier bancaire complet. Alors une autre erreur que je vois souvent chez les débutants que tu as peut-être faite et je la vois tout le temps celle-ci donc elle est hyper importante, c'est celle de faire des travaux au rabais. L'immobilier c'est du business, quand j'ai démarré et bien je me disais voilà je veux gagner le maximum, je veux faire les travaux les moins chers possibles en plus j'avais peu d'argent, ceci étant l'argent était emprunté mais voilà je voulais faire des travaux au rabais et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que quand c'est pas win-win avec l'artisan, quand c'est au rabais et bien on en a souvent pour son argent. C'est à dire que les artisans ne me priorisait pas systématiquement je passais sur le chantier au tout début et je découvrais qu'en fait les artisans n'étaient pas là donc je comprenais pas, je disais mais je comprends pas je vous ai signé un devis à 20, 30, 40 mille euros pour moi c'est beaucoup d'argent pourquoi vous passez pas sur le chantier mais en fait j'avais tellement tiré les coups qu'ils préféraient peut-être prioriser d'autres clients sur lequel ils avaient vraiment des marges ce qui était peut-être moins le cas sur mon chantier je passais toujours dernier et les délais s'étiraient. Encore récemment je parlais avec un entrepreneur qui me disait bah que voilà aujourd'hui lui préfère pratiquer des prix peut-être un peu plus élevés et ne pas être tout le temps au rabais mais avoir la possibilité de mettre des gens sur le chantier pour que ça avance de prendre les meilleurs ouvriers parce qu'en fait que ce soit pour l'entrepreneur ou pour toi en tant qu'investisseur immobilier sache que si on fait les travaux au rabais on va avoir des matériaux de moins bonne qualité on va voir des finitions de moins bonne qualité parfois on va voir même des choses aberrantes qui sont faites sur les chantiers et ça va te coûter finalement derrière beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus d'argent parce qu'il faudra réparer les choses et intervenir régulièrement donc ne fais pas cette erreur que j'ai fait au début ne fais pas tes travaux au rabais essaie de trouver bien sûr un bon rapport qualité prix mais dans qualité prix il y a aussi le rapport qualité ce que je te donne comme conseil là dessus c'est de venir toujours avec un cahier des charges très détaillé l'entrepreneur qui te dit j'ai compris ce que vous voulez et qui fait un cahier des charges très là très large et très évasif je te conseille de fuir il faut que ce soit très très détaillé et que tu essayes de penser à tout même si c'est très compliqué sur un chantier de penser à tout d'essayer de détailler au maximum de demander des matériaux de qualité et que ce soit cohérent par rapport au prix et enfin la dernière erreur c'est d'être mal entouré à l'époque je faisais confiance à une agence immobilière qu'on m'avait recommandé et quand j'ai fait la visite et bien in extremis j'ai découvert que l'immeuble avait énormément de problèmes pourquoi parce que pendant la visite et bien j'ai un copropriétaire qui est venu et qui m'a dit en fait cet agent immobilier est un escroc est ce qu'il vous a parlé de tous ces problèmes de l'immeuble voilà j'aurais pu décider de me positionner en connaissant les problèmes de l'immeuble mais là le problème c'est que ça m'avait été caché donc ce que je te conseille quand tu investis dans un immeuble dans un quartier c'est toujours d'avoir des infos de la part des habitants si tu peux croiser des habitants de l'immeuble leur poser des questions est ce que tout va bien etc il ne te fie pas forcément et bien à l'agent immobilier qui te propose la vente parce que dans les agents immobiliers comme dans la vie beaucoup sont très honnêtes d'ailleurs nous on travaille beaucoup avec des agents immobiliers et je pense que la réputation qui a été faite pendant des années elle a changé aujourd'hui on a des gens qui sont très professionnels et qui sont géniaux pour travailler mais il ya aussi une petite part comme dans tout métier et bien d'escroc et là le problème c'est que si tu tombes sur un escroc ça peut te coûter très très cher et dans la durée donc renseigne toi toujours avant la confiance n'exclu pas le contrôle comme on dit toujours et donc à la fois fait confiance surtout au début mais contrôle les choses si tu en as l'opportunité je suis persuadé que ces conseils te permettront d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et donc d'économiser beaucoup d'argent et d'en gagner je te conseille surtout moi de passer à l'action parce que moi ce que je vois toujours c'est des gens qui attendent qui essaient toujours de chercher l'affaire du siècle et qui attendent 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 et au bout de plusieurs années ils viennent me voir et me disent manuel je suis absolument dégoûté parce que si j'avais investi à quatre ans si j'avais investi à six ans j'aurais un parc immobilier comme le tien et je leur dis oui oui mais si tu investis aujourd'hui et bien tu n'auras pas de regrets demain et tu n'auras pas de regrets dans trois ou quatre ans passe à l'action passe à l'action massivement en fonction toujours bien sûr et bien de ton de ta capacité d'investissement personnel puisqu'on en a chacun une qui est différente forme toi suis nos conseils sur la chaîne youtube pour prendre les bonnes décisions dans tes investissements immobiliers tu peux aussi t'abonner bien sûr à la chaîne activée la petite cloche pour recevoir toutes les notifications partager cette chaîne à tous les amis qui s'intéressent à l'investissement immobilier et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils ciao